Dossier de l'usine Nordvolt, il y a des opposants qui ont saccagé des arbres, bon, mis des clous, des barres de métal dans les arbres pour empêcher les travaux. Il y a une demande d'injonction aussi qui va dans le même sens. Mario, est-ce que ce petit groupe d'activistes, d'environnementalistes représente dans le fond la majorité silencieuse? Non, non, mais il y a quelque chose quand même, là. Je ne peux pas dire un nom catégorique. D'abord, ça, c'est sûr que ce vandalisme-là est terrible, parce qu'en plus, tu sais, que la matière ligneuse, le bois ne sera plus utilisable. Je viens de parler tout à l'heure avec le directeur général du Centre de valorisation du bois. Les autres avaient prévu vraiment une utilisation en Syrie, que du bois soit vraiment utilisé. Là, d'abord, c'est dangereux pour les travailleurs, puis le bois est scrap, le bois est gâché. Belle réussite de nos génies. Mais ceci étant dit, il reste que tu dis Nordvolt aujourd'hui au Québec, ça devrait être quelque chose d'éminemment positif. C'est le plus gros investissement industriel de l'avenir de l'histoire du Québec. Puis là, tu te dis, alors, tu as l'impression que quand on parle de Nordvolt, c'est comme nos listes d'attente en chirurgie, puis c'est comme le scandale des commandites. Nordvolt, c'est le nom d'un problème. C'est le nom de quelque chose de très, très, très négatif. Puis là, les partis d'opposition sont contre ça, puis les groupes, puis l'environnement, puis c'est devant les tribunaux. Je ne peux même pas le commenter. Pardonnez-moi, je ne comprends même pas ce qu'on est rendu au Québec, qu'on est rendu qu'un grand projet comme ça, qui est dans le domaine de la transition énergétique. C'est supposé être ce qu'on veut pour l'environnement. Vraiment, au Québec, on a un blocage avec le développement économique. Il faut que ce soit étudié. Ça n'a plus l'allure. Oui, mais d'ailleurs, êtes-vous dans l'équipe Nordvolt ou l'équipe Nature, Emmanuelle? Moi, je suis Nordvolt avec un penchant Nature. Je vais t'expliquer. Le plus les règles environnementales, pour qu'il y ait vraiment une obligation de faire mieux que dans d'autres projets industriels. Le problème, à un moment donné, c'est que la protection de minuscules écosystèmes ne peut pas devenir un frein à bloquer d'immenses projets économiques. L'usine de Nordvolt, là, on ne peut pas aller la mettre quelque part où il n'y a rien. Il faut la mettre dans des endroits où c'est accessible à des services. Puis c'est là, à un moment donné, que la capacité de mobilisation d'une minorité devient un effet de nuisance. Une minorité qui a beaucoup, beaucoup de résonance dans certains médias, on doit le dire. Mais en même temps, le grand paradoxe, c'est que ce groupe ou ces groupes-là, agissant au nom de la défense de l'environnement, tentent de faire couler un projet qui, au plan de l'environnement, en principe, fait partie d'une solution éventuelle pour que le Québec émette... Enfin, l'Occident émette moins de gaz à effet de serre. C'est un grand paradoxe. Mais à quoi ça sert, au fond? Et là, Mario, je reviens à ce que tu disais. L'action qu'ils ont faite, là, tu sais, au fond, ils ont deux résultats. Le premier, c'est qu'ils font parler d'eux. Ils font vraiment parler d'eux, encore une fois. Et deuxièmement, bien, ils viennent de scraper, effectivement, de la ressource. Tu sais, ça aurait probablement fini en deux par quatre qui auraient pu permettre, tu sais, à construire des logements dans cette région-là. Bon, avant de vous relancer, est-ce qu'il nous reste du temps ou pas? Ah, il nous reste deux minutes. OK, bon. Ça passe vite, Julie, hein? Ça passe vite en bonne compagnie. Non, mais je n'entends pas toujours les écoles. Bien, c'est parce que je voulais vous entendre sur le plan de rattrapage pour les élèves qui ont été en grève. On n'en a pas beaucoup parlé, mais dans certaines écoles, imaginez, il n'y a aucun prof qui s'est porté volontaire pour y participer. Tu t'en allais parler, Emmanuel. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bien, parce qu'on est encore dans la mobilisation syndicale de gagner la guerre puis de mettre le gouvernement à genoux. Moi, je n'en viens pas. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que ça va amener de l'eau au moulin à ce débat fort important qu'a lancé Mario. C'est qu'il y a certains aspects de l'école qui devraient être un service essentiel. Quand le gouvernement fait tout ce que tout le monde réclamait pour le plan de rattrapage, autonomie aux écoles, du cash, etc., tout est là. Non, ce n'est pas encore assez bon, mais c'est ça que ça donne. Mario? Pas grand-chose à rajouter. Tu sais, ce qui est triste là-dedans, c'est qu'on s'en rend compte à chaque étape. C'est les enfants qui vont payer pour tout ce qui s'est passé. Et, tu sais, ce matin, dans le fond, moi, j'ai posé la question. J'ai parlé à la LCN, au président de l'Association des directeurs d'école. Et cette semaine, dans leur plan, c'est la semaine de la communication avec les parents. Donc, j'ai posé la question simple et plate. Est-ce qu'il y a des parents, cette semaine, qui vont recevoir comme communication la chose suivante? Est-ce que votre enfant a besoin de service? Oui. Est-ce qu'il va les recevoir? Non. Et sa réponse a été bien honnête. Il m'a dit oui. Il y a plein de parents qui vont recevoir ça comme nouvelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Les enfants ont besoin de service. Ils ont du retard, mais ils n'auront pas les services. Encore, en terminant? Ah, bien, c'est terrible. Repensons aux enfants qui ont subi un retard incroyable. Les syndiqués ont proclamé, pendant la grève, qu'ils faisaient ça au nom du bien des enfants et de l'avenir de l'école publique. C'est un test de sincérité. Je pense qu'on peut dire aux enseignants qui nous écoutent, le gouvernement vous demande de lever la main pour être payé, pour en faire un peu plus, pour aider vos enfants. C'est un peu votre honneur qui est en jeu au cours des prochains jours. Paul, Mario, Emmanuel, merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada